Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne inlovershop.com. Donc lors de la présentation je vous avais montré, j'avais choisi une matrice rectangulaire comme ça avec des papillons. Alors je viens juste de la passer dans la machine et je voulais en fait la défaire avec vous pour voir. Donc j'ai fait un seul passage pour voir comment que ça allait, si ça allait bien découper. Donc là surtout je vais garder, vous voyez j'ai mis donc ma matrice le plus à droite de mon papier en laissant un rebord comme ça et en laissant de la place en haut et en bas. Je vais garder cette partie là parce que je vais m'en servir après pour cette même vidéo. Voilà, hop j'enlève ça et on va découvrir ensemble ce que ça donne. Je vais passer un deuxième coup avant de la défaire totalement. Je vais passer un deuxième coup parce que là il y a des petits juste ici mais après ça peut venir aussi de ma plaque, elle est vieille. Parce que sinon franchement par ce petit bout là je vais passer un petit bout là. Je vais passer un petit bout là. Je vais passer un petit bout là. Donc franchement c'est impeccable. Rien ne reste. De toute façon je vois bien que tout est bien défait. J'ai juste ici là. Je vais repasser un petit coup dans la machine avant de l'enlever complètement parce qu'après ça va être compliqué à remettre en place. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne. Ah bah le morceau est resté carrément là. Bon bah c'est parfait. Je pense que c'est oui, c'est juste parce que ma plaque elle commence à être un peu plus usée à certains endroits qu'à d'autres. Oh regardez, on voit mon gnome. Celui qui est mon effet. C'était fait avec du papier noir et du coup ça a bien marqué l'empreinte. Voilà voilà. Bref, donc j'en étais à enlevons les petits bouts. Donc voilà, je ne vais pas tous les enlever. Ça c'est bien défait. Maintenant je vais récupérer la découpe. Je suis impatiente. Voilà. Je vais terminer dans le vide. Les petits morceaux qui sont restés. Ouais. Bah franchement je valide. Pour une découpe aussi fine et avec un dessin aussi délicat et tout. Je trouve que c'est vraiment... Bah je ne me suis pas arraché les cheveux pour pouvoir enlever quoi. On me dirait s'arracher les cheveux ça ne sert à rien. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois on a des découpes qui découpent tellement mal qu'on ne sait même plus avec quoi essayer pour... On finit par tout faire avec les ciseaux ou par jeter la matrice loin. Non bah là franchement nickel, nickel, nickel. Je suis très contente. Ça c'est un très très bon point. Ensuite je voudrais mettre de la couleur sur tout ça. Donc comme c'est très très fin. Je vais utiliser mes petits embouts que j'aime bien utiliser. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois que j'avais acheté ça chez Craftelier. C'est des petits pinceaux. Vous savez comme pour se maquiller. Voilà. Ce ne sera pas la première fois qu'on utilise des choses de maquillage pour le scrap. Et je vais donc utiliser mes Distress Oxide. Alors je voudrais un violet. Je voudrais un violet. Un violet. Je vais prendre... J'hésite. J'hésite, j'hésite. Sur quel type de couleur je pars. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus pétant. Alors je vais prendre du violet. Je vais prendre un bleu. Je vais prendre celui-ci. J'ai combien de... Je vais prendre un rose. Un rose. Voilà. Et je vais prendre... Il me faudra forcément du vert. Je vais prendre du jaune. Je vais prendre du jaune pour le dernier... Ce n'est pas vraiment jaune ça. Je vais prendre du jaune et du vert. Du vert pour le contour. Bon. J'ai un de ces bazars là. Il va vraiment falloir que je range à force d'enchaîner les vidéos. Les vidéos, je vous avoue que... Oh ! Je n'ai pas le temps de ranger. C'est une catastrophe. Alors je vais commencer avec... Je vais enlever ça. Le temps. Hop. Je vais commencer avec le... Rose, jaune, bleu, violet. Je voudrais bien que le plus gros soit en violet. Donc je vais faire... Rose, jaune, violet, bleu. Voilà. Alors violet, jaune, rose. Celui de ça. Jaune, violet et bleu. Voilà. Bon. Et je verrai le vert en dernier. Voilà. Hop. Pas comme ça. Donc là, c'est tout facile. Je vais prendre mes distress oxyde. Et avec mon petit bout comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Mais... N'hésitez pas à me demander en commentaire. Je pourrais aller regarder. J'imagine que ça doit être enregistré dans les commandes sur Craftly. Si vous voulez que je vous transmette un lien ou autre. Voilà. Et ça, je trouve que pour ces petites choses là. Comme quand je fais mes montages de matrice. Vous savez, les Cat Love Store. Et que je remplis avec... Enfin, que je mets en couleur avec mes distress oxyde. Je me sers de ça. Je crois que je ne vous l'avais encore jamais montré. Mais voilà. C'est l'occasion. Donc là, je mets en couleur. Alors, tout rose, tout bleu, tout jaune, tout violet. Ce sera très bien. Voilà. Pour le rose. Hop. Ensuite. Le jaune. Je veux que ça soit vraiment quelque chose de très coloré. Parce qu'après, ça va être... Mais après, tout le reste va être blanc. Tout, tout, tout autour. Voilà. Le jaune, c'est fait. Hop. Ensuite. Le violet. Ah oui, je suis contente d'avoir choisi ce violet. Il est vraiment très... Je ne sais pas si on peut dire lumineux. Mais je trouve que l'autre était quand même un peu plus sombre. Je n'ai pas mes boules de bois en plastique, là. Ça m'éviterait de faire des bêtises. Bon, ce n'est pas grave. Hop. Et ça permet vraiment de, vous voyez, d'aller... D'être précis, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien, ces petites choses, là. Hop. Ça permet d'être précis. Et puis, en plus de ça, ça reste rapide. C'est difficile de voir où est-ce qu'il s'arrête. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Et il me reste le bleu à faire. Voilà. Et... Ensuite, le vert. J'adore les papillons. Et c'est vrai que... Je commence à avoir ma petite collection aussi. Et je suis super contente. Parce que c'est... C'est vrai que c'est... C'est trop mignon, les papillons. Parce que ce que je trouve dommage, c'est que moi, personnellement, j'arrive jamais à les faire aussi beaux que dans la nature. Mais enfin, bon, après, c'est pas étonnant. Les papillons dans la nature, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Je sais pas, mais les mélanges de couleurs, de variétés et tout, je trouve ça assez fascinant. Les coccinelles, vous voyez, par exemple, je trouve ça super joli, une coccinelle. Bon, une coccinelle, c'est toujours la même chose, quoi. Plus ou moins, à part le nombre de points, je crois qu'ils changent. Mais c'est toujours rouge et noir, quoi. Alors, j'adore les coccinelles, mais les papillons, c'est quand même... Ça a quand même un côté magique et féerique. Voilà. Hop ! Alors, du coup, comme moi, je sais pas faire les mélanges de couleurs comme... Sauf si je fais avec des pigments en poudre, c'est sympa. Mais du coup, comme je sais pas faire des mélanges de couleurs comme ça, je les fais unis. Voilà. Mais vous pouvez vous amuser à mettre plusieurs couleurs sur un même papillon. Ça aussi, c'est faisable. Voilà, si vous y arrivez, si vous aimez... Voilà. Et donc là, je vais faire tout mon contour en vert. Et l'intérieur, là, où on dirait qu'il y a des... Comment on dit ? Des tiges qui vont jusqu'au papillon. Bon, je pense que je vais faire une pause, que je vais continuer le contour hors caméra. Et puis, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà. Je vous ai montré l'essentiel. À très vite. Donc, me revoilà. J'ai fini mon contour. J'ai vaporisé dessus un spray. Je l'adore ce spray. J'arrive au bout et j'en retrouve pas. Donc, c'est Cadence Shock & Gilt de couleur dorée. Voilà. Il est magnifique ce spray. Donc, voilà. J'en ai mis comme ça sur ma découpe. Et maintenant, donc, je vais travailler avec ça. Alors, ça, je vais juste le mettre de côté parce que, voilà. Il est en train de sécher. La matrice, je l'ai nettoyée très facilement. Bon, j'ai cet outil-là. Mais avec un pic, c'est pareil. Ça se fait très bien. Voilà. Et donc, je vais m'occuper de faire ça. Donc, ma pochette. Donc, là, j'ai un centimètre de bord ici. Donc, je vais garder ça. Et je vais venir faire un pli ici. Je vais prendre les mesures. Ça va être plus simple comme repère. Donc, là, j'ai 10 sur 9 plus 1, ça fait 1 sur 9. Je suis un tout petit peu de travers. Là, j'ai un millimètre en plus. Tant pis, je vais faire. Je vais rejoindre mes deux traits. Comme ça. Faire mon point repère en haut, en bas. Je vais faire mon pli. J'en avais déjà fait une des pochettes comme ça. Mais il y a un moment de ça que je ne me souviens pas comment je l'avais fait. Donc, je repars à tâton. Voilà. Donc, là, je marque mon pli. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Je voudrais garder un centimètre en bas. Plus. Plus un centimètre. Je vais le faire de l'autre côté. Donc, là, je vais garder un centimètre. Et je vais couper. Maintenant, si je... Oh, base. Ça, mais là, tu fais quoi aujourd'hui ? Je crois que je suis un peu... Un peu égarée. Alors, je vais refaire mon marquage. Un centimètre. Je veux garder un centimètre ici. Voilà. Hop. Là, pareil. Là, par contre, je vais vouloir garder deux centimètres. Je verrai ça après. C'est pour faire un petit rebord. C'est pour faire un petit rebord. Voilà. C'est pour faire un petit rebord. Ça va. Et là, là. douce et mitu et magique douce et mitu et magique tourne tourne destinée et les rêves vont s'exaucer mille étoiles de ton chapeau ça fait comme des papillons et voilà le bel arc en ciel tout rayonne c'est merveilleux douce et mitu et magique donc là je fais un un autre repère à un centimètre après ma découpe là et je vais venir couper je me crois toute seule allez voilà je découpe ensuite une fois que ça s'est découpé ici je vais marquer mon pli là je vais faire pareil je vais garder un centimètre de plus donc hop je me mets à mon bord comme ça ici aussi normalement ça devrait être bon ça devrait être bon bon si vous avez une méthode plus simple plus efficace n'hésitez pas à faire comme vous voulez et là c'est pareil je vais marquer le vous montrer ça de plus près et voilà donc j'ai ici fait voyez de quoi rabattre à l'intérieur pour venir coller comme ça vous voyez hop je vais y arriver voilà comme ça en fait c'est quand je vais venir glisser des découpes dedans ici je perds pas cet espace là je vais pouvoir mettre des découpes qui font jusqu'à 11 centimètres et demi de large c'est pas mal et là c'est pareil si j'ai un petit rabat pour pas perdre dans la longueur hop vous voyez voilà de cette façon là là je vais couper ce petit bout là comme ça comme ça et comme ça mais alors surtout je vais pas coller tout de suite vraiment vraiment pas parce qu'avant ça je voudrais fermer l'avant de ma pochette et puis je veux aussi raccourcir la hauteur alors je suis à combien là bah je vais garder pareil environ un centimètre en haut c'est très très bien ou je vais en garder deux en fait je vais en garder deux alors si je fais un je vais garder un centimètre et demi non je vais garder deux centimètres et je rectifierai s'il faut oui faut que je me mette d'accord j'essaie faut que je me mette d'accord avec moi même je l'ai déjà dit c'est super important d'être d'accord avec soi voilà hop je vais rester sur deux pour l'instant vaut mieux avoir trop et pouvoir couper encore après que d'avoir coupé trop court et après ben une fois que c'est coupé trop court ben c'est trop court quoi voilà il y a pour des choses on peut rattraper il y en a d'autres c'est moins évident voilà non c'est bien deux centimètres très très bien là je vais venir faire pourquoi pas une petite encoche ici alors maintenant ce qu'il y a ce que j'ai à faire c'est que je vais venir placer donc dans ce sens là ma découpe vous voyez comme ça et je vais venir mettre un bout de double face dessus comme ça ici qui va relier les deux je vais en faire un bout là en vidéo et puis après je ferai le reste dans celui-ci vide j'arrive au bout de mes double face heureusement j'en ai encore alors que je me refasse un petit stock je fais petit à petit pour être sûr d'être plutôt bien placé voilà voilà voyez comme ça déjà ça ça maintient déjà à ce niveau là ma découpe je fais le reste et je vous retrouve juste après à très vite donc voilà j'ai fait tout mon contour et ensuite ce que l'on peut faire alors c'est toujours pareil c'est optionnel on fait comme on veut c'est pas obligatoire on peut donc rabattre sa pochette comme ça et venir tamponner pourquoi pas un petit mot ici comme ça comme ça comme on veut ce qu'on veut l'idéal c'est de le faire ah là là ah là 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 j'ai mon encre qui a des ah ça m'énerve quand je fais des tâches comme ça bon là ça va c'est sur la c'est sur la languette mais je vais faire attention donc je disais oui que je sais plus ce que je disais mais que si on veut le faire c'est le moment c'est le meilleur moment on va dire voilà hop donc un petit tamponnage il va falloir que je nettoie vraiment le contour de ma boîte hop je m'assure qu'il n'y a pas d'encre qui est débordée voilà pour pas que ça fasse de tâche sur mes papillons mes doigts ça va allez c'est parti hop je vais le mettre un peu de travers comme ça voilà j'aurais dû le mettre un peu plus bas mais ça ira et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la poudre à embosser et je vais faire un petit embossage donc voilà voilà je vous retrouve tout de suite à très vite voilà alors j'ai tamponné là j'ai mis des petites pointes de colle de glossite accent et des aussi des petits bons de double face dans le milieu de mes papillons et maintenant c'est le moment que je redoute le plus et j'imagine comme beaucoup voilà c'est le moment de poser le rhodoïd sur tout ça donc hop voilà voilà ça c'est déchiré voilà et on voit là hop je vais retourner et c'est pas trop mal alors je vais juste nettoyer parce que j'ai vu qu'il y avait du bon c'est une table aussi qui avait qui avait débordé c'est pour pas tâcher ma pochette évidemment voilà donc voilà ce que ça donne donc là moi j'ai décidé d'en faire une pochette mais vous pourriez en faire une carte à fenêtre comme ça avec votre mot derrière par exemple pourquoi pas du coup là il me reste à coller je vais juste renier un tout petit bout pour être sûr que ça ne déborde pas de ma découpe voilà je vais faire pareil de l'autre côté bon je sais que ça ne se verra pas mais ça m'agace d'avoir fait des tâches voilà voilà et maintenant je vais mettre du double face là et là et ça sera bon alors c'est pareil j'utilise du double face mais vous pouvez très bien utiliser de la colle utilisez ce que vous avez je vais enlever un petit bout là aussi hop juste là avec ce genre de découpe c'est je trouve ça vraiment génial parce que vous pouvez faire des cartes évidemment des cartes classiques vous pouvez faire ce genre de pochette vous pouvez faire la découpe toute blanche avec un fond coloré comme vous pouvez faire la découpe très coloré sur un fond tout blanc comme là par exemple il y a plein de possibilités j'aime beaucoup je suis enlevé un tout petit bout ici et voilà je viens je place ça m'a l'air d'être bien ah ils sont encore une fois déchirés voilà j'y suis arrivé non mais et voilà ma pochette donc vous voyez ça fait une pochette dans laquelle il y a vraiment de l'espace on peut venir glisser facilement des choses je trouve que c'est joli comme présentation là j'aurais pu faire une encoche j'avais pensé la faire j'ai oublié mais bon on peut facilement vous voyez comme j'ai fait un petit un petit rebord sur le côté là et là on peut facilement l'écarter donc après vous pourriez faire aussi pourquoi pas un petit système de fermeture et voilà voilà ce que j'avais envie de réaliser cette fois-ci avec cette matrice mais comme je vous l'ai déjà dit on peut faire des cartes toutes simples enfin toutes simples avec un superbe effet puisque la matrice est superbe mais au lieu d'en faire une pochette vous pouvez faire une carte quoi voilà voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné quelques idées je remercie beaucoup inloveartshop.com pour ce très joli partenariat je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt restez créative et créative bye 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 bye